C'est au terme du décret numéro 0344 du 12 mars 2021 que le gouverneur Amata Mamad Abdullahi cède son fauteuil à Mamadzine Al-Hadiya après 9 mois de gestion. Le gouverneur sortant a mené plusieurs actions salvatrices pour restaurer davantage l'autorité de l'Etat et surtout la pacification de la province. Je me réjouis personnellement de ce bilan surtout en matière de travail, de consolidation d'une paix durable et de quiétude entre nos différentes communautés. Au nom du gouvernement, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Gundulvi Kama, a félicité le gouverneur sortant pour les efforts consentis. Je veillerai, monsieur le gouverneur, au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et de leurs biens, au bon déroulement des élections présidentielles, dans la transparence et l'équité qui concourent à l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Homme d'expérience rompu à la gestion des hommes et de la chose publique, le nouveau gouverneur de la province du Legon occidental, Mohamed Zain Al-Hadiya, exprime sa profonde gratitude au maréchal du Tchad, Idriss Débitnon, pour la marque de confiance renouvelée en lui. Le défi est grand, mais il est possible de le relever avec le concours de toute la population. Des attestations de reconnaissance ont été remises au gouverneur sortant par la commune de Mundu et les jeunes de la province pour les services rendus. Un défilé militaire et la signature des procès-verbaux ont marqué la fin de cette cérémonie de passation de commandement. Cette tournée effectuée dans les différents sites des chantiers est guidée par le délégué des infrastructures et des transports, Mohamed Ali Ramadan, appuyé de son staff. À la tête, le gouverneur d'Aguayahoub accompagnait des autorités administratives. Les chantiers visités sont entre autres la résidence présidentielle, les 30 villas, le lycée scientifique, le chantier lancé un peu plus tôt par ZIS concernant l'électrification de la ville de Mongo et enfin ce petit chantier à l'hôpital de Mongo qui viendra renforcer. Le bâtiment abrita les malades transférés d'urgence. Cette visite qui entre dans le cadre du travail a permis au gouverneur de la province d'Aguayahoub et sa délégation de constater toutes les réalisations de ces derniers mois qui en découlent des promesses faites par le maréchal du Tchad lors de sa visite au Guéra. Vous savez, lors du passage du président en décembre, 8 décembre, il y a des promesses qui ont été faites par le chef de l'État à la population de la province du Guéra. Nous entendons à gauche, à droite, les gens pensaient que ce sont des promesses qui ne vont pas se réaliser. C'est juste pour dire à la population de la province du Guéra que voilà, c'est du concret. Les promesses faites par le chef de l'État, en moins de deux mois, vous avez vu les chantiers, que ce soit pour sa résidence, que ce soit pour les 30 villas au niveau de Mongo et aussi les lycées, la promesse du lycée scientifique que nous avons vue. Voilà une cause permettant sûrement de confirmer que les paroles ont porté fruit et que quelque part le maréchal du Tchad, Idriss Déby-Udno, a tenu ses promesses.